Comment est-ce que tu te sens après l'acto sexuel ? Après, je me sens plus douce, plus chouette en fait. Je me sens très bien, je suis à l'aise. Heureuse, contente, soulagée en fait. Très, très à l'aise. Au point où j'oublie parfois mes soucis. Eh oui ! Tu n'es pas comme ça, c'est un événement du coup à la maison. Et j'ai une bite. Hello mes mises et mes masters. Je vous salue, je vous aime comme toujours. Et je vous souhaite une fois de plus la bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau ou si tu es nouvelle, n'oublie pas le plus important. Abonne-toi d'abord. Oui, c'est le plus important. Et surtout, n'oublie pas, active également la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Oui, la question c'est, c'est pour les hommes comme pour les femmes. Dites-moi, comment est-ce que vous sentez après l'acte sexuel ? Ah oui, oui, ça c'est la question d'aujourd'hui. Oui, si vous vous sentez bien, épanouir. Mais dites-moi, comment est-ce que vous vous sentez ? Ok, tu es qui regarde la vidéo ? Lâche ton avis en commentaire. Et surtout, marque le nom de la personne qui t'a le plus intéressé dans la vidéo. Car à la fin de la semaine, cette personne sera nommée comme Miss Master de la semaine. A plus. Salut. Bonsoir. Comment je t'appelle ? On est là. Mélanie. Mike Bayan. Devine. Mustapha. Tatiana. Comment est-ce que tu te sens après l'acte sexuel ? Très à l'aise, très épanouie. Très à l'aise, très épanouie. Est-ce que le tempérament que tu avais avant et par rapport à après, quelle est peut-être selon toi la différence ? La différence c'est qu'après je me sens plus douce, plus chouette en fait. S'il arrive un moment où tu ne devrais pas le faire, peut-être que ton gars, lui, n'est pas là. Tu as fait comment ? Je vais me ressaisir. Oui. Là, je peux, de ce côté, je peux me retenir. Oui. C'est pas comme si j'étais envie de faire ou bien pas pour faire. Non, non, oui. Non, tu avais dit que si un mois tu as envie de faire, tu fais comment ? Je n'ai rien que d'autre à faire que de me coucher et rester tranquille ou bien alors ne pas penser à ça. Ah bon ? Oui. Non, tu avais que tu peux faire six mois sans faire ? Oui. Oui. Oui, oh mon dieu. Si j'ouvre ma bouche, ce n'est pas bien. Ah oui. Ah. Non, tu es bonjour les filles à avoir trop envie. Non, non, non. D'abord. Comment est-ce qu'une femme se sent, comment est-ce que toi, principalement, tu te sens après l'acte sexuel ? L'abus. Comment est-ce que tu te sens après l'acte sexuel ? Très bien, à l'aise, surtout quand tu es avec mon mari. Oui. Quand même, comme on est affiancé, on est marié, on doit avoir un seul partenaire. Je me sens très bien, je suis à l'aise. Ah bon ? Oui. Hé, maman, tu donnes envie de se marier. Hé, hé. Hé, hé. Attends, dis-moi. Est-ce qu'il est arrivé un jour, après l'acte sexuel, tu ne t'es pas totalement épanouie, comme tu l'as dit ? Bien sûr, ça peut arriver. Par exemple, s'il est fatigué, s'il est stressé. Lui, ça peut arriver. En dehors de ça, toutefois, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Et quelle est la position que tu préfères le plus ? Par rapport à la position, en tout cas, la façon dont tu me prends, moi, je suis à l'aise, moi, je me plains pas. Dis la vérité. Et pour la préférence, je viens à cheval. Hein ? Ah, cheval. Attends, dis-moi. C'est quand même qu'on m'expliquait ça au-dessus. Pourquoi est-ce que toutes les femmes aiment à cheval ? Explique-moi. Bon. Mon avis à cheval, c'est, je peux dire quoi, c'est plus romantique et... Bon, c'est plus bien quoi, parce que finalement, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Maman, la bonne chose. Comment est-ce que tu te sens après l'acte sexuel ? Non, je ne sais pas encore les rapports sexuels. Eh oui ! Ah bon ? Oui. À quel âge ? 18 ans. Eh, 18 ans. Et ton visage est vieux comme ça ? Tu es sûr ? Je vieillis vite. On fait ça en SVT andé. Ah bon ? Les gens qui vieillissent vite. Ah bon ? Un peu comme les petites filles qui ont... Tu vois une fille, elle te blase. Quand tu la dragues le jour de son anniversaire, tu parles. Tu vois qu'on est 15 ans sur le gâteau. Ah bon ? Attends, dis-moi. Donc tu ne sais pas encore mais tu dragues déjà ? Je ne peux pas quand même un vieux comme cela. Si elle reste sans copine, on peut croire qu'elle est si pédée. Ah bon ? L'histoire que tu commences là. Ah bon ? Tu es assez informé. Tu es assez informé. Tu es assez informé. C'est avoir de faire quelque chose. Ah, c'est informé d'abord. Si tu t'informes, tu vois que c'est plutôt négatif, négatif. Mieux tu l'aisses. C'est un peu comme si tu veux acheter une voiture. Tu dis peut-être que tu veux la Toyota, tête de cochon, un peu comme celle-ci. On t'est dit que ça c'est gâte de bite. Le dos donne quand tu fais comme cela, ça ne nous donne pas. Les amours, tu sais c'est gâte de bite. Tu vois que tu ne peux pas c'est moquer. Ouais, dans la formate de ton cerveau. Comment est-ce que tu te sens après l'acte sexuel ? Heureuse, contente, soulagée en fait. D'abord. C'est des filles qui m'ont répondu ici. Qu'est-ce que ça frustrerait ? On se fait à l'aise. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ça qui te rend si heureuse ? L'amour que je partage avec mon partenaire ? Tout d'abord. C'est tout. C'est juste l'amour. L'amour, ça fait du bien en fait. Ah oui, ça déborde. Maman, elle est bonne chose. Et quelle est la position que tu préfères le plus ? Je n'ai pas les positions préférées en fait. Non, j'aime toutes les positions. Toutes ? Non, c'est vrai qu'il sait s'y prendre. Comment est-ce que tu te sens après l'acte sexuel ? Très, très à l'aise. D'accord ? Oui. À quel point ? Au point où j'oublie parfois mes soucis. D'accord ? Eh, maman, elle est bonne chose. Et quelle est la position que tu préfères le plus quand tu fais l'amour ? Avec la baby. Celle que tu préfères. L'histoire que tu commences là ? Non, je ne connais pas encore. C'est pour ça que je te demande. C'est pour ça que je ne me paye pas. Bon, je ne peux pas te dire parce que c'est un secret. J'aime quand même la femme de fou. Ah bon ? Eh, maman, le gars qui regarde les choses pour lui seul. Comment est-ce que tu te sens après l'acte sexuel avec ton homme ? Bon, je me sens à l'aise, quoi. Mais, ouais. J'ai déjà épanoui. Ouais, ouais. Donc, je me détresse, quoi. Ouais. Est-ce qu'il est arrivé un moment, un jour, après l'acte, tu ne t'es pas sentie épanoui et tout ça ? Ouais. Et c'était quoi la cause ? Quand l'homme n'a pas fait ce qu'il fallait, quoi. Mais tu pouvais peut-être dire à ton gars peut-être de faire comme tu veux, quoi, pendant l'acte ? Bon, il m'avait dit qu'il était fatigué. Ah, du coup, ça t'a pas intéressé. Ouais. Dis-moi, quelle est la position que tu préfères le plus quand tu fais l'amour ? Bon, j'aime plus la position. D'abord. Ouh, donc tu parles déjà de filles à dire que c'est ça ou rien ? Non, 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 non. Ne l'impose pas. Hé, 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 on va les bonnes filles. Hé, on peut être bien comme ça, mais ça va nous donner bien la question. D'accord. 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 D'accord.